On va passer maintenant aux récepteurs qui sont spécifiques au type d'hormones de nature hydrophile. Donc, ce qu'on vient de faire, Flavidéo, précédente, c'était les récepteurs, la structure des récepteurs stéroïdes et TANIT-WIN-NAL-GAWON. Est-ce qu'on trouve les récepteurs lipophiles ou bien qui sont spécifiques aux hormones lipophiles au niveau cytosolique, au niveau nucléaire? Donc, on a pour les stéroïdes, on a au niveau cytosolique ou bien cytosolique. Et on a la structure de l'hormone, donc on a trois domaines, on a appartiennent aux superfamilles. Et donc, nous avons aussi dit que pour les récepteurs d'hormones thyroïdiennes, on a au niveau nucléaire. Alors, on passe pour le cas d'hormones hydrophiles. Donc, on a la capacité de se déplacer au niveau de la circulation sanguine, donc c'est un environnement aqueux, sans problème. Et du coup, qu'ils ont au niveau de la cellule cible, elles vont retrouver leurs récepteurs au niveau de la membrane. Et on a quatre catégories de récepteurs membraniens. Tout d'abord, les récepteurs, on a les quatre, ou bien les types d'hormones qui sont hydrophiles, les derma. Il y a un type d'hormones qui est aminé, les hôas, les catécholamines, on a la noradrénaline, l'adrénaline et la dopamine. Ou il y a toutes les hormones qui sont de type polypeptidique et protéique. Ces derniers possèdent un domaine cytosolique, c'est logique. Ça vous rappelle, donc, dans le transmembraneur extracellulaire, ça vous rappelle un peu la structure, le récepteur de l'insuline. Donc, on a un domaine de sous-unité alpha et de sous-unité bêta. Donc, sous-unité bêta qui présente une hydrophobicité, donc on a un domaine transmembraneur et intracellulaire lié à un domaine qui est extracellulaire. Là où il va se lier le ligand diana. Donc, l'interaction ligand-récepteur induit à son activation. Donc, l'activation va induire à la transduction. C'est quoi la transduction ? C'est le fait de transcrire un message qui est extracellulaire, un signal qui est extracellulaire en un message qui est intracellulaire. Et donc, là, on parle d'une modification structurelle du récepteur qui induit à la traduction du signal hormonal et par la suite à une réponse de la part de la cellule. Donc, nous allons voir le premier type de récepteur, c'est les récepteurs à canaux ioniques. Vous allez me dire canaux ioniques qu'on connaît, mais ça a quoi à voir avec un récepteur à hormones. C'est simple, c'est un récepteur lié qui dit l'hormone, elle se lie. Donc, quand il y aura une interaction ligand-récepteur, le canal diana ou bien le récepteur diana est telle pour laisser passer l'ion spécifique qui est telle. Donc, par exemple, un simple exemple, ici. Donc, il faut savoir que les canaux ioniques ou bien les récepteurs à canaux ioniques sont spécifiques à ce qu'on appelle les neurotransmetteurs. Donc, comme vous voyez ici, nous avons des neurotransmetteurs qui sont à l'intérieur des vésicules. Hada, c'est quoi? C'est un bouton synaptique. Donc, c'est l'extrémité du neurone. Vous avez ici une fonte synaptique. Donc là, d'ici à là, on comprend bien que le passage d'ici à là, c'est la transmission d'un message nerveux. OK? Ce message nerveux, le passage d'hélo est possible grâce à, donc, les neurotransmetteurs et leurs récepteurs qui sont au niveau de l'autre ou bien l'extrémité de notre neurone. Donc, neurone voisin. Donc là, quand vous pouvez voir, qui est le signal de nature électrique ici? Parce qu'à la base, les interactions entre les neurones sont de nature électrique. Donc, elle se traduit par une dépolarisation. Je ne sais pas si vous voulez voir les détails. Donc, le signal électrique, nous aurons une entrée massive du CA2+, à l'intérieur, ici, donc, au niveau du bouton synaptique. Nous aurons l'exocytose. Donc, l'entrée du CA2+, va permettre l'exocytose, car les vésicules qui possèdent ou bien qui regroupent les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont aller retrouver leurs récepteurs au niveau du neurone voisin, vont se lier au yithello pour laisser l'entrée à l'ion spécifique. Donc là, en d'autres termes, les récepteurs permettent la transmission du, comment dire, de l'influx nerveux. Et maintenant, il y a un autre exemple. C'est l'exemple de la jonction neuromusculaire. Je vous ai déjà fait l'exemple pour la physiologie de la digestion, le S1. Donc, nous avons vu un graphe où nous avons vu les deux types de dépolarisation des cellules interstitielles de Kajal. Nous avons vu, donc, les dépolarisations partielles ou bien lentes et les dépolarisations rapides. Pour l'oblique, les dépolarisations rapides sont traduites par une ouverture des canaux et l'entrée massive du CA2+, si vous vous souvenez. Donc, quand un message nerveux arrive au bouton synaptique, il provoque l'entrée du CA2+, qui permet l'exocytose des visicules aux neurotransmetteurs, par exemple, l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine, c'est un type de neurotransmetteur. Et donc, comme pour le CA2+, la jonction neuromusculaire, c'est-à-dire tissu musculaire, cellule musculaire vis et neurone, nous aurons le fait que notre neurone va déverser de l'acétylcholine au niveau de la fente. Donc, pour permettre le passage de notre neurotransmetteur aux cellules, les molécules se lient au récepteur et induisent à l'entrée des ions sodium à l'intérieur des fibres musculaires. Donc là, quand on parle de liaison, ou bien de jonction neuromusculaire, notre acétylcholine va être libéré et va se lier au récepteur, donc récepteur à ions sodium, donc un A de plus, nos ions sodium qui sont présents au niveau des cellules musculaires. Et donc, pour laisser entrer, ou bien pour stimuler l'ouverture de ces canaux à sodium, pour donc, par la suite, induire à ce qu'on appelle l'arrivée, ce qu'on appelle le potentiel d'action, changement de potentiel membraneur, et donc couplage, contraction, dépolarisation. Et donc, là, on parle d'une dépolarisation rapide. Ok, donc, j'espère que je suis touché à le, comment dire, le concept de contraction, le physiologie de la digestion. Dernin, un graphe, il y avait eu, donc, les différentes variations de potentiel membraneur. On dit qu'il y a le potentiel membraneur, j'aurais couplage, excitation, plutôt, j'aurais couplage, contraction, dépolarisation, qu'il y a ce qu'on appelle le potentiel d'action. Ok ? Et donc, le potentiel d'action, il est uniquement possible lorsque j'aurais une stimulation par notre neurotransmetteur, donc, l'acétylcholine, plus ce qui va induire, donc, à l'ouverture de notre canal, le canal à ions sodium pour le cas des cellules musculaires. J'espère que c'est clair. On passe maintenant au type de récepteur à activité enzymatique. Donc, plus précisément, on va parler de la thyrosine kinase. Donc, les récepteurs à thyrosine kinase, ils sont spécifiques à ce qu'on appelle les facteurs de croissance. Par exemple, vous avez les IGF, insulin-like growth factor, qui favorisent, donc, la croissance osseuse et la croissance de la masse musculaire. L'érythropoïétine, c'est une hormone qui est synthétisée. Elle permet la prolifération des cellules sous schématopoïétiques. L'AMH, hormone anti-mullérienne, elle joue le rôle de régulation de la croissance des follicules et d'autres fonctions. Le facteur de croissance épidermique, donc, il stimule la croissance et la prolifération, différenciation des cellules de l'épiderme. C'est donc la couche superficielle, c'est à la peau, ok? NRF, nerve growth factor, HGH, hépatocyte growth factor, etc. L'AMH, insulin-like, est considéré un facteur de croissance. L'essentiel, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a, c'est qu'il y a un facteur de croissance, mais, c'est qu'il y a un érythropoïétine, c'est qu'il y a une hormone anti-mullérienne, qu'il y a un facteur de croissance épidermique, c'est qu'il y a un facteur de croissance épidermique, c'est qu'on doit savoir, avoir des informations à l'erreur. L'HGH, c'est encore un autre exemple, donc, c'est l'hépatocyte growth factor, qui permet la prolifération, la différenciation des cellules d'hépatocyte. Nerve growth factor, c'est ce qui concerne les neurones. Et donc, vous avez compris, les growth factors, ou bien les facteurs de croissance, sont concernés de l'activité de ces récepteurs. Donc, ces récepteurs, ont une activité enzymatique dite tyrosine kinase. Donc, on fait un peu plus de tyrosine kinase. Donc, jusqu'à présent, pour les canaux ioniques, c'est un type de récepteur qui, lorsque l'on aura, qui est spécifique, pardon, au neurotransmetteur, qui, une fois le ligandien, il se lie à son niveau, il va induire à son activation l'ouverture de ce canal pour permettre l'entrée de son ion spécifique pour, donc, permettre la transmission, la signalisation d'un message nerveux, ok ? Donc, ou bien d'un message, d'une signalisation cellulaire, comme pour le carpolna, pour les neurotransmetteurs neurones-neurones, donc, il permet la signalisation entre neurones-neurones, ou là, pour certains cas qui m'ont, par exemple, un donné des tissus excitables, comme pour le muscle myocarde, donc, on parle, donc, du muscle cardiaque, et, c'est net pour le cas du tissu musculaire digestif, on a vu qu'une stimulation parasympathique qui est, donc, comment dire, induite par la libération de l'acétylcholine va induire au couplage de contractions, dépolarisations complètes, où, Béch-Hagda, nous aurons ouverture des canaux ioniques-diennes entre émissives des ions sodium, et donc, nous aurons l'atteinte, changement du potentiel membraneur, et on atteint ce qu'on appelle le potentiel d'action après seuil d'excitation, ce qui permet, du coup, la contraction, ok ? Donc, Pôle 1, B, les récepteurs à activité enzymatique tyrosine kinase, concernent les facteurs de croissance. Growth factors, les facteurs de croissance, c'est ceux qui permettent la différenciation, la prolifération, t'as les cellules. Du coup, on a plusieurs types de cellules, le corps, et donc, chaque cellule, elle a son hormone spécifique qui ne va pas lui permettre de se différencier, ou bien de signaler la cellule qu'elle doit se différencier. Du coup, un type de cellule, elle a des hormones spécifiques. Les hormones spécifiques, elle a un récepteur spécifique au niveau de ces cellules. Le récepteur spécifique, il est à activité tyrosine kinase. Nous allons maintenant comprendre c'est quoi l'activité tyrosine kinase. Il faut tout d'abord savoir, il faut que je suis à la structure de l'homme. Donc, il faut qu'il y ait un monomérique ou multimérique. Où est-ce que c'est un monomère ? Ou est-ce que c'est un multimère ? Monomère, c'est une chaîne peptidique. Multimère, c'est plusieurs chaînes peptidiques. Démère, c'est deux chaînes peptidiques. Ok ? Donc là, comme vous pouvez le voir, le NGF, Nerve Growth Factor, c'est un monomère. Le IGF, Insulin Like Growth Factor, c'est un multimère. Le EGF, c'est un, donc, Epidermic Growth Factor, c'est, donc, un monomère. Là, pour se tarif, l'ultrastructure. Les structures monomériques, multimériques, ont des domaines. Vu qu'un, il est membraneur, mais il est un domaine intracellulaire, extracellulaire, et transmembrane, transmembraneur, qui va lui permettre de se lier à la membrane, ce qui nous intéresse, c'est de connaître où est-ce que c'est-à-dire le domaine intra et extra. Pour le domaine extracellulaire, c'est logique, c'est un domaine, oui, on aura la liaison avec le récepteur. Chimiquement, c'est un domaine qui a deux sites, enfin, je suis, pardon, je suis deux sites, mais de particularité. 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 Non, particularité. Alors, le domaine extracellulaire présente une richesse en cystéine. Donc, c'est quoi la cystéine? C'est du coup un, comment dire, un acide aminé. Donc, il est riche en cystéine. Donc là, c'est une chaîne polypeptidique. C'est un monomère. Et du coup, ici, vous avez une richesse en cystéine et une richesse en site qui permettent la glycosylation, c'est-à-dire le rattachement à ce qu'on appelle des chaînes saccharides. Le domaine intracellulaire, l'ihemlacteur, c'est un domaine où il y a deux types de cystés qui sont très importants. Il y a une région régulatrice et une région qui est catalytique. Vous allez me dire, c'est quoi une région catalytique ou bien une région régulatrice? C'est ça. Une région régulatrice, c'est où on aura ce qu'on appelle l'autophosphorylation. Vous allez me dire encore une fois, c'est quoi une autophosphorylation? Si vous vous souvenez qu'on a donné le cas de l'insuline, pour qu'on puisse dire que notre récepteur est activé, il doit d'abord s'autophosphoryler au niveau des tyrosine kinase. OK? On comprend bien que notre récepteur endodécite au niveau du domaine intracellulaire win et il y a des domaines tyrosine qui vont être phosphorylés. Lorsque j'aurai l'interaction ligand-récepteur, il y aura une autophosphorylation. C'est-à-dire, j'aurai phosphorylation des domaines tyrosine. au niveau intracellulaire du récepteur. Ça, c'est l'autophosphorylation qui permet donc l'activation de notre récepteur. Puis, qui va induire, donc là, c'est l'activation du récepteur qui va induire à quoi? À l'activation de la région catalytique. C'est donc la région qui, elle, va permettre de phosphoryler des protéines qui sont cytosoliques. Maintenant, il y a un de la région. Le récepteur à activité de tyrosine qui n'aise. Il est soit multimérique, soit monomérique. Il y a un domaine intracellulaire, transmembranère, pardon, extracellulaire, transmembranère, intracellulaire. Le domaine extracellulaire, c'est logique, il y a un dé, le ligand, il y aura interaction ligand-récepteur. Du coup, ici, un dé, le site de liaison oligand. Un dos, deux caractéristiques. La première, c'est qu'il est riche en cystéine. La deuxième, c'est qu'un dos, des sites où nous aurons des glycosylations, c'est-à-dire la capacité de lier, ou bien de, comment dire, de fixer des chaînes saccharidiques. Domaine transmembranère qui lui permet de se lier à la membrane. Domaine intracellulaire, il y a deux sites spécifiques, ou il y a deux régions si vous voulez. Une première région qui est régulatrice, où on aura une autophosphorylation, c'est un domaine qui possède donc des thyrosines ici, donc là, nous aurons ici, le domaine de site d'autophosphorylation, vous aurez ici des domaines de thyrosines. Lorsqu'il y aura une liaison ou bien interaction ligand-récepteur, l'autophosphorylation c'est-à-dire ce qui va induire à l'activation du récepteur, ce qui va induire à l'activation de notre deuxième région qui est catalytique qui va permettre elle de phosphoryler les protéines cytosoliques, comme un domaine extracellulaire liaisons aux ligands riches en cystéines et sites de glycosylation intracellulaires, région de régulation autophosphorylation, catalytique, ce qui phosphorylent les protéines cytosoliques. Justement, il y a un exemple qui a fait l'insuline. Si vous vous souvenez, on a l'insuline qui se lie à son récepteur au niveau de la membrane des tissus insulino-dépendants. Nous aurons l'activation de notre récepteur changement de conformation autophosphorylation au niveau des tyrosines qui va induire à la phosphorylation d'autres protéines qui, par exemple, si vous vous souvenez, on a dit que notre IRS, il y aura un recrutement de notre protéine cytosolique IRS, Insulin Receptor Substrate, qui va se lier au récepteur et qui va se phosphoryler au niveau des tyrosines. Ça, c'est un exemple. J'ai eu mon récepteur au niveau de la membrane du tissu insulino-dépendant. Lorsque j'ai l'insuline, elle s'est liée, il y a eu une autophosphorylation tout d'abord, une activation après changement de conformation de mort récepteur, ce qui a induit, donc l'activation, elle a induit au recrutement de notre IRS, donc Insulin Receptor Substrate, qui, lui, lors de son contact avec le récepteur, va être activé par phosphorylation des domaines tyrosines. C'est ce qu'on appelle donc Alabi Ha Nzgiul Ha c'est pourquoi Nzgiul Ha récepteur à activité enzymatique tyrosine kinase parce qu'elle va phosphoryler au niveau des tyrosines. Alors, on continue. Donc là, vous avez le mécanisme d'action. Lorsque le ligand se lie au domaine extracellulaire du récepteur, on aura un rapprochement et une dimérisation avec un... Bon, là, ce n'est pas le cas du récepteur à insuline, mais c'est un autre type de récepteur. donc, mais qui induit une activité enzymatique tyrosine kinase. Donc, une dimérisation avec un récepteur voisin, interaction de deux domaines cytosoliques induit à un déclenchement d'une autofosphorylation. Est-ce que vous intéresse ? Parce que là, on parle de la fonction enzymatique tyrosine kinase. Autofosphorylation dans la région régulatrice sur tyrosine. Sur tyrosine, c'est important. et activation de l'activité tyrosine kinase. Phosphorylation après recrutement de protéines cytosoliques. J'espère que c'est clair. Haulik. Donc, un état inactif. Hop, un d'une liaison. Dimérisation. Là, pour le cas de la dimérisation, essayez d'éviter le cas parce qu'il y aura un autre type de récepteur qui n'est pas un autre type de récepteur qui est la dimérisation et tout. Donc, là, c'est simple. C'est pas inquiétant. C'est juste le fait qu'il y a des monomères. Lorsqu'il se lit au ligand, il y aura une dimérisation. Ils vont se rapprocher d'un autre récepteur qui est voisin. Donc, il y a un récepteur ici. Il y a un récepteur ici. Il y a un autre récepteur et il y aura une dimérisation. Je crois qu'une dimérisation n'est-ce qu'il y a deux dimers, deux chaînes polypeptidiques, deux récepteurs. Voilà. Comme vous pouvez voir ici. Ce qui va permettre l'interaction des deux domaines cytosoliques, l'activation du récepteur et ce qui va induire à l'autophosphorylation et l'activation de la fonction catalytique kinase qui va permettre la transduction par phosphorylation par d'autres protéines. Donc, l'effet biologique d'activation d'autres voies. C, récepteur couplé à système effecteur. Donc là, on va parler des RCPG. Dertou a déjà RCPG au niveau du glucagon. Chiffler a déjà nutrition et pathologie. C'est quoi RCPG? C'est récepteur couplé à la protéine G. Voilà. C'est le récepteur qui est couplé à la protéine G. عندنا, je connais ce système effecteur et je ne vais pas dire. Donc, il faut nous faire avant qu'on nous 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 un un système effecteur c'est le récepteur va activer le système effecteur et notre système effecteur va induire à la transduction par activation d'autres voies. OK ? Donc là, vous avez par exemple le premier système effecteur c'est l'adénylatsyclase déjà pour la RCPG se lie au glucagon lorsque on est en hypoglycémie il y aura RCPG glucagon qu'est-ce qu'il y aura encore ? Il y aura activation de la Gα-S si vous vous souvenez qui elle-même va interagir avec l'adénylatsyclase activation de l'adénylatsyclase qui agit sur son substrat plutôt l'ATP pardon va être synthétisé à partir non l'AMP cyclique pardon va être synthétisé à partir de l'ATP grâce à l'adénylatsyclase ce qui va induire à la phosphorylation plutôt pardon l'activation des protéines kinase AMPC dépendantes c'est les PKA où les PKA vont phosphoryler pour d'autres enzymes qui vont induire à une réponse cellulaire qui est le cas de glycogore il y a eu donc on a fait l'étude des différents enzymes qui vont induire ou bien du système qui est hyperglycémie lorsqu'on est en hypoglycémie si vous vous souvenez donc Bernard la G-synthétase la GPK et la GP donc la PKA elle va phosphoryler la GPK la GP et la GS ce qui va induire à l'inhibition de la GS l'activation des GPK et GP c'est donc l'activation du catabolisme du glycogène donc là vous avez compris c'est quoi un système effecteur c'est le fait que la liaison récepteur et hormone dans notre cas glucagon c'est un simple exemple va activer un effecteur c'est une autre enzyme qui est transmembranaire donc elle est liée elle est ancrée à la membrane donc je fais la structure qui va elle permettre un second messager qui va donc permettre l'activation d'une cascade d'une voie qui va permettre à induire à la transduction induire à un changement métabolique cellulaire nous avons les structures donc pour le récepteur le récepteur RCPG c'est un récepteur lié à cette domaine donc le récepteur TA donc le cadiana RCPG donc qui est couplé à la protéine G à l'activité de la protéine G ne vous inquiétez pas on va faire en détail la protéine G l'essentiel c'est quoi tout d'abord les hormones hydrophiles donc c'est un plutôt un récepteur pardon qui est lié à la membrane il est ancré à la membrane plasmique il est transmembranaire en d'où 7 domaines transmembranaire pardon du coup en d'où une orientation donc qui s'oriente de l'extrémité NH2 terminale qui est extracellulaire donc en d'où une extrémité amine extracellulaire des sites qui vont permettre la liaison des chaînes saccharidiques c'est du coup encore une fois à l'où vous pouvez faire ce domaine transmembranaire ce récepteur en d'où une antenne ou bien une extrémité NH2 extracellulaire qui va permettre la glycosylation donc des sites de liaison des chaînes saccharidiques à l'extrémité interne c'est terminale donc NH2 COH donc l'extrémité interne c'est terminale contient des sites de phosphorylation donc on va comprendre why all of this du coup là vous avez compris à l'où cette domaine tracellulaire une extrémité extracellulaire dite amine NH2 qui permet la glycosylation et une extrémité terminale interne du côté transmembranaire du côté interne intramembranaire donc il y a des sites de phosphorylation le récepteur est associé à des protéines de transduction le système c'est un groupe de protéines le système effecteur c'est un groupe de protéines qui va permettre de traduiser le message qui est extracellulaire en un message qui est intracellulaire donc protéines G adénylate cyclase protéines kinase la protéine kinase A c'est la protéine AMPC dépendante qui va venir phosphoryler donc les enzymes effecteurs l'adénylate cyclase c'est une enzyme qui est ancrée flamombrane plasmique la protéine G c'est une protéine qui va permettre du coup comment dire inhiber ou bien activer l'adénylate cyclase à partir du récepteur donc nous allons faire un petit fèche tout d'abord nous allons dire que la structure est l'adénylate cyclase c'est une glycoprotéine à 12 domaines transmembrane donc là je vais attend attend je vais me donc là le récepteur c'est comment le récepteur 1 2 3 4 5 6 7 voilà 7 domaines transmembrane 1 extrémité aminone H2 1 extrémité COH intracellulaire HAD HAD elle est riche donc HAD elle permet la phosphorylation ou HAD elle permet la glycosylation donc là vous avez votre protéine G l'ultrastructure de la protéine G c'est là qui a 3 domaines alpha beta gamma plus précisément le domaine alpha où elle lit il est important parce qu'il lit la GDP lorsque votre protéine G elle est inactive elle lit le GDP par la sous-unité alpha elle va venir lorsqu'il y aura une liaison ici ligand-récepteur la protéine G elle va se lier ici au niveau de notre récepteur et ce qui va permettre du coup alpha la GDP ou la GDP ok ce qui va donc comme vous pouvez voir ici alpha ligand-récepteur se lit alpha la GDP ou la GDP ce qui va induire automatiquement l'activation de la protéine G et la dissociation entre la sous-unité alpha et les deux sous-unités beta gamma c'est ce qu'on voit ici et du coup ça va induire à ce que c'est quoi c'est la dénilat cyclase pardon pour la dose de la transmembrane ce qui va induire à la dénilat cyclase soit qu'on inhibe soit qu'on active mais ce qui nous importe c'est qu'il y a qu'on active au chemin elle va venir transformer ou la tarja l'AMP ou l'ATP en AMP cyclique voilà c'est tout ce qu'il y a donc là nous l'ouhnon l'adnilat cyclase c'est une glycoprotéine à 12 domaines transmembrane pour le récepteur 7 domaines transmembrane l'adnilat cyclase 12 domaines transmembrane protéine G et la alpha beta gamma alpha et l'I la GDP 12 domaines transmembrane pour l'adnilat cyclase ok la protéine G alpha qui est le GDP beta gamma la forme active à la protéine G lorsque le récepteur fixe le ligand on aura une interaction entre la protéine G et l'extrémité terminale du récepteur actif qui connaît comme liaison ligand et comment dire récepteur dit la protéine G elle se lit et il y aura du coup un changement au niveau de la protéine G dans le sens oui elle devient active et elle se dissocie du complexe beta gamma les trois complexes il y aura donc il faut savoir que la protéine G elle est soit une GI pour G inhibitrice protéine G inhibitrice ou bien une G est-ce qui est une protéine G stimulatrice ok du coup là l'activation de la protéine G induit à l'activation de l'adénilaxiclase qui agit sur son substrat 1p cyclique il voulait plutôt 1p cyclique à partir de l'ATP donc pour la protéine kinase à 1pc dépendante là on parle donc de comment dire de la protéine qui va être activée par l'AMP cyclique parce que l'adénilaxiclase le deuxième second pardon le second message je fais 4 molécules d'AMP cyclique qui vont se lier à la protéine kinase à 1pc dépendante ils vont induire à une modification ok de modification plutôt donc à la transduction donc la PKA protéine kinase à 1pc dépendante est constituée de 4 sous-unités les autres qui sont régulatrices les deux qui sont régulatrices elles vont être responsables de la liaison de l'AMP cyclique donc je vais vous donner un schéma une qui est catalytique et une qui est fixatrice du CA2+, donc c'est la calmoduline Justaline a déjà la calmoduline donc mécanisme et fonctionnement de l'adénilaxiclase c'est ce qu'on vient de tout mentionner donc normalement c'est bon donc là si l'adénilaxiclase est stimulé 4 AMP cycliques se lient à la PKA on aura une dissociation du complexe régulateur et catalytique donc là je vais vous montrer voilà et comme ligand récepteur induit la protéine le GDP que les GTP et donc elle va se dissocier les deux sous-unités alpha-bêta et non pardon alpha- et gamma-bêta complexes vont stimuler l'adénilaxiclase cordial et l'ADP on a un P cyclique là un P cyclique 4 molécules mais non vont induire à la stimulation de la PKA protéine kinose AMP c'est dépendant ce qui va induire c'est-à-dire son activation va induire à quoi à la dissociation entre les sous-unités d'autres